Lancée en 2010, l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, IFADEM, trouve son origine dans la réunion des chefs d'État et de gouvernement ayant en partage la langue française. Cette réunion a eu lieu à Bucarest. En 2006, les chefs d'État et gouvernement ayant en partage la langue française ont décidé de lancer une initiative commune en vue d'atteindre l'un des objectifs du millénaire, à savoir permettre à tous les enfants de suivre une éducation de base, de qualité. L'IFADEM, pour sa phase d'expérimentation, est implémentée dans quatre pays, Bénin, Burundi, Haïti et Madagascar. Ces pays sont donc considérés comme quatre pays test de l'IFADEM. Un dispositif de formation en enseignement du français langue seconde, c'est bien ça l'IFADEM. En Haïti, l'IFADEM a accusé un certain retard. Elle a été lancée pratiquement en août 2011. En Haïti, l'initiative vise la formation d'environ 500 enseignants des deux premiers cycles et de l'école fondamentale, l'enseignement primaire pour d'autres pays. Les départements ciblés sont le sud et le sud-est. Un dispositif de formation en français langue seconde, à l'adresse de 500 enseignants. Une formation de neuf mois, à la fois à distance et en présentiel. Une formation qui s'inscrit dans le cadre des efforts visant à l'amélioration de la qualité de l'éducation. Une formation qui mobilise les technologies de l'information et de la communication. Le professeur Jacques-Yvan Pierre, président du comité national de l'IFADEM Haïti, nous en dit plus. L'IFADEM, c'est d'abord et avant tout un dispositif qui, dans un comité, a été testé dans quatre pays. Et Haïti, donc, n'est pas le seul pays où ce programme a été mis en oeuvre, où ce programme a été implémenté. Et dans ce premier temps, il y a eu le Bénin, le Mounzi et Madagascar, qui, avec Haïti, ont été les pays testés de l'IFADEM. Alors, pour contextualiser l'IFADEM, il faudrait rappeler d'abord le sommet de la francophonie et cette grande réunion qui a eu lieu en 2006. Et c'est dans le cadre de ces assises, avec les chefs d'État et du gouvernement, et en partage le français, que la décision a été prise de mettre en place cette initiative qui puisse, justement, permettre un meilleur enseignement de la langue française dans ce pays francophone. Il n'y a pas que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui intervient dans le pilotage de l'IFADEM. Comme pour les autres pays, test, deux agences de la francophonie apportent un appui déterminant. Il s'agit de l'Organisation Internationale de la Francophonie, OIF, et de l'Agence Universitaire de la Francophonie, AUF. C'est peu de dire que ces deux grandes agences disposent d'une longue expérience et d'une expertise dans la conduite de projets de coopération avec les pays francophones. En vue d'atteindre les résultats escomptés, IFADEM Haïti fonctionne suivant une logique participative et inclusive. Bon nombre d'acteurs du système éducatif haïtien sont impliqués dans la mise en œuvre de ce programme. Un dispositif novateur, il n'y a pas de doute là-dessus. Un système de formation et d'apprentissage qui combine méthodes pédagogiques et moyens techniques et technologiques et qui donne de l'importance au contenu de la formation, c'est l'IFADEM. Un apport d'expertise internationale qui ne néglige pas les ressources humaines locales, c'est bien l'une des forces de l'IFADEM. Vous dites ancrage dans le milieu, vous parlez surtout interaction organisée entre les différentes composantes d'un programme de formation, vous faites donc allusion à l'IFADEM. Laissez-moi dire sans embâche que dans un premier temps, il y avait des difficultés à mettre en œuvre l'IFADEM. Mais ces difficultés, c'est justement par le fait que dans tout projet, dans tout projet, c'est une réalité de tout projet, la phase de démarrage n'est jamais une étape facile. Il y a des difficultés qui n'ont pas été revues et qui sont arrivées. Il y a eu aussi le séisme du 12 janvier qui a impacté négativement sur la mise en œuvre de l'IFADEM. Il y a eu aussi, comme j'aime le répéter, parce qu'il ne faut pas pratiquer la politique de l'IFADEM, il y a eu aussi quelque part des faiblesses et d'autres institutionnels, d'autres organisationnels, qui n'ont pas facilité la mise en œuvre de l'IFADEM. Et comme il y a eu aussi, il fallait aussi ajuster la vision haïtienne de la question et les points de vue des autres institutions, des autres partenaires qui interviennent dans la mise en œuvre de l'IFADEM Haïti, et qui avaient déjà expérimenté ce programme dans d'autres pays. Parce que, de toute façon, il faut reconnaître aussi que nos faiblesses organisationnelles, n'ayant pas aimé, l'initiative a été... Et des pays comme le Bénin ou le Burundi ont eu une avancée considérable sur Haïti par rapport à la mise en œuvre du programme. Et il y a eu, dans ce premier temps, une certaine tendance à vouloir un petit peu reproduire ce qui avait été fait, et c'est naturel, au Bénin et au Burundi en Haïti. Mais, au fur et à mesure qu'après août 2011, le programme avait été lancé, où il y a eu le premier mouvement, ça a été le boum, et l'engagement, tant du côté haïtien que du côté de l'AUF, de l'Agence Universitaire Francophone et de l'Organisation Internationale de la Francophonie, a été excessivement fort. La symbiose est réalisée, et je crois que le comité national et l'IFADEM Haïti puissent se dire, puissent être satisfait du travail qui avait été fait, et qui a permis à l'IFADEM Haïti d'avancer rapidement, de pouvoir gagner du temps par rapport au temps perdu. Et là, je me dis que j'ai travaillé avec une bonne équipe, que ce soit du côté haïtien, que ce soit du côté du ministère, que du côté des représentants de l'Agence Universitaire de la Francophonie en Haïti, de l'Organisation Internationale de la Francophonie, et de nos partenaires étrangers aussi. Et là, et certaines fois, je me dis, de toute façon, dans la mise en œuvre de l'IFADEM, il n'y a pas eu de différence entre le ministère et les acteurs de l'IFADEM et de l'OIF en Haïti. Deux points forts de l'IFADEM reconnaît-on, viennent de son caractère participatif et de sa structure de gouvernance. Bien des succès de l'IFADEM sont imputables à la cohésion entre les membres du comité national. Créé le 30 janvier 2009 par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le comité national a pour mission de coordonner les activités de l'IFADEM. Ces activités vont de la gestion pédagogique et administrative du dispositif à la production des contenus, en passant par la mise en œuvre des conditions de reconnaissance de la formation par les autorités de tutelle. Au sein du comité national IFADEM Haïti, on retrouve des représentants de la direction générale du MENFP, de la direction de l'enseignement fondamental des EF, de la direction de la formation et du perfectionnement des FP, de la radio éducative, de la direction du curriculum et de la qualité des sécus, de la direction départementale d'éducation du Sud, de la direction départementale d'éducation du Sud-Est, de l'Organisation internationale de la francophonie OIF en Haïti, du bureau caraïbe de l'agence universitaire de la francophonie AUF. Pour réaliser ce programme de formation de neuf mois, l'IFADEM s'est doté de ressources matérielles et d'infrastructures technologiques à la hauteur de ses ambitions. Oui, l'IFADEM, c'est la formation en français, langue seconde. C'est aussi la mobilisation des technologies de l'information et de la communication au service de l'amélioration de la qualité de la formation. Deux salles numériques ont été inaugurées entre juin et septembre 2011. Une à l'EFA-CAP de Meillère, se trouvant à Jacques-Mêle dans le département du Sud-Est, et une autre à l'École normale d'Instituteurs des Cailles dans le département du Sud. Ces salles sont équipées d'une vingtaine d'ordinateurs connectés à l'Internet. Elles comprennent aussi des matériels audiovisuels, des appareils de radio, CD et une médiathèque spécialisée dans les sciences de l'éducation. Des panneaux solaires sont également installés, couplés avec des batteries permettant de compenser les coupures d'électricité très fréquentes dans le pays. Autre que le comité national, plusieurs acteurs interviennent dans la mise en œuvre pédagogique de l'IFADEM. On peut citer en tout premier lieu les rédacteurs de contenu. Les rédacteurs de contenu conçoivent le programme de la formation IFADEM. Ces rédacteurs produisent des modules pédagogiques correspondants. Ils forment les animateurs et les tuteurs. Un deuxième groupe d'acteurs de la mise en œuvre pédagogique de l'IFADEM porte le nom d'animateurs. Les animateurs sont les formateurs qui interviennent auprès des enseignants lors des grands regroupements. Et puis, un autre groupe d'acteurs importants qui jouent un rôle déterminant dans l'IFADEM est celui constitué des tuteurs. Les tuteurs sont chargés d'encadrer les enseignants après chaque regroupement. C'est à eux qu'ils reviennent le cours du travail de formation. Si la formation IFADEM est qualifiée de réussite en Haïti, les tuteurs constituent un atout majeur dans cette réussite. Les tuteurs ont été choisis parmi les inspecteurs et conseillers pédagogiques du ministère en charge de l'éducation en Haïti. Ils ont été formés à l'utilisation des modules de formation IFADEM par les rédacteurs de contenu et ont suivi les ateliers IFADEM d'initiation à l'informatique et à l'Internet et une formation à l'ingénierie de formation à distance. Ils se sont réunis pendant une semaine avant le début des grands regroupements pour une présentation détaillée du dispositif de formation et de leur rôle lors des regroupements. Ils interviennent durant la partie de la formation des maîtres qui se déroulent à distance. Ils prennent chacun en charge un groupe d'instituteurs constitués sur la base de la proximité géographique. Ils en assurent l'encadrement pédagogique, veillent à la bonne progression de l'appropriation des modules de formation et fournissent aide et conseil. Ils organisent et animent des mini regroupements. Pour Darlene Mettor-Baselet et Oudnel Petila, être tuteur dans le cadre de l'IFADEM est un travail tout à fait excitant. C'est aussi excitant parce que d'abord il y a les livrets. Il y a les livrets, il y a cinq livrets, il y a des dictionnaires, il y a aussi une grammaire, et puis il y a des matériels audio et il y a un CD. Il y a aussi un appareil de CD. Donc il y a beaucoup de matériel. Par exemple, pendant les regroupements, les formations, on distribue un kit avec cahiers, plumes et tout ça. On leur donne tout ce qu'il faut pour qu'ils arrivent à mieux s'adapter au projet. En réalité, mon travail comme tuteur consiste à encadrer les enseignants, à les aider, à mieux comprendre, mieux appréhender ce programme. C'était une expérience très enrichissante parce que, en tout cas moi personnellement, je suis un habitué au programme de formation à distance. Mais c'était nouveau pour les gens du Sud-Est. Et quand il fallait démarrer, c'était un peu difficile. Les enseignants ne sont pas habitués à cette stratégie de formation à distance. Donc il fallait prendre du temps pour les aider à comprendre, pour les expliquer au fur et à mesure en quoi cela consiste. Il faut une certaine autonomie d'abord. Il faut que l'enseignant soit lui-même motivé d'abord pour s'intégrer ensuite dans cette formation. Donc au départ, c'était un peu difficile avec les enseignants. Mais au fur et à mesure que les gens commencent à s'habituer avec le système, on voit que c'était très simple. Animateur pour les grands regroupements et tuteur pour l'encadrement des enseignants tout au long du parcours de la formation IFADEM, sont tous formés par les rédacteurs du contenu. Trois grands regroupements ont eu lieu au cours de la formation IFADEM. Le premier a eu lieu les 22 et 23 août 2011, lors du lancement de la formation IFADEM à l'EFA-CAP de Meillère et à l'École Normale Instituteure des CAI. Le deuxième, les 22 et 24 février 2012, cinq mois après le premier regroupement qui avait lancé la formation IFADEM en Haïti. Ce regroupement était consacré à l'introduction des livrets 3, Renforcement linguistique, expression écrite, et livrets 4, Renforcement didactique, compréhension et production écrite. Et le troisième et dernier regroupement du 28 au 31 août 2012, qui permet aux enseignants qui ont suivi la formation de revoir l'ensemble des cinq livrets vus durant le parcours de l'IFADEM. Ce mardi 28 août 2012, les institutrices et instituteurs des départements du Sud et du Sud-Est en formation IFADEM depuis le mois d'août 2011, participent à leur troisième et dernier regroupement qui marquent la fin de cette session de formation. Il y a un an, 419 institutrices et instituteurs des deux premiers cycles du fondamental, 245 dans le département du Sud et 174 dans le département du Sud-Est prenaient part au lancement de la formation IFADEM. Ils sont finalement 440 à avoir suivi le parcours de la formation. Les institutrices et instituteurs ont étudié en auto-formation. Cinq livrets IFADEM repartis en deux volets. Le premier volet, qui est le renforcement linguistique, comporte trois livrets. Le livret 1, compréhension écrite. Le livret 2, compréhension orale avec CD et fichier audio. Le livret 3, expression écrite. Le deuxième volet, qui est le renforcement didactique, comporte deux livrets. Le livret 4, didactique de la compréhension et de l'expression écrite. Le livret 5, didactique de la compréhension et de l'expression orale avec CD et fichier audio. Je suppose que ce module, ce dernier module de révision qui sert d'apéritif, qui vous permettrait de digérer les cinq modules qui embrassent différents aspects de l'apprentissage de la langue française. Ce module, vous l'avez apprécié à sa juste valeur et je crois que le moment de l'évaluation, vous allez faire preuve d'enseignants, d'instituteurs compétents, qui a acquis des compétences et qui doit répercuter ses compétences sur les enfants. Des enseignants et enseignantes de la famille IFADEM qui viennent de participer au troisième et dernier regroupement de l'IFADEM disent leur degré de satisfaction à propos de ce dispositif. Je suis très satisfaite de ce programme de formation, déclare Shirley Raymond, enseignante bénéficiale de la formation IFADEM, département du Sud-Est. Pour la langue française, les élèves ont du mal à communiquer. Donc, pour la plupart d'entre nous, je dirais, il est plus facile pour nous d'écrire que de parler. Donc, cela permet aux élèves de mieux s'exprimer à l'oral au lieu d'écrire. Parce que vous savez, la timidité, la timidité est un facteur qui peut nous empêcher de nous exprimer correctement avec les autres élèves. Donc, le dialogue est vraiment important pour nous autres qui parlons plus souvent au lieu d'écrire. Parce qu'ici, à l'IFADEM, on nous a donné une formation sur l'informatique et comment naviguer sur l'Internet. Donc, au contraire, ça a renforcé mes capacités à pouvoir faire des recherches sur l'Internet. Et ceci, si on pouvait donner cette possibilité aux élèves, ça aurait changé beaucoup de choses dans leur formation pédagogique. Mes élèves ont déjà profité de ce que j'ai reçu au cours de la formation IFADEM, dit Mme Carole Michel, enseignante à l'IFADEM, Joël Dès de Port-Rapiment Sud. On met en langue française, cela dit qu'il doit être plus performante pour pouvoir enseigner le français. Parce que vous savez qu'en français, il y a beaucoup de thèmes. Donc, surtout la compréhension orale et la compréhension écrite. Donc, ce sont deux thèmes indispensables à l'enseignement primaire. Parce que les enfants, ils ont eux-mêmes à s'exprimer convenablement quand ils sont en situation de communication. Donc, il est bon pour travailler le français. Donc, si on forme les professeurs, les professeurs vont former les élèves. On gagnerait beaucoup à étendre ce type de formation à distance des maîtres à un plus grand nombre d'enseignants du fondamental à travers le pays, déclare Myrlande Delis, enseignante de Jacquemel. Ça a été une très bonne expérience par rapport aux autres que j'ai déjà fait. Donc, ça m'a permis d'améliorer comment apprendre aux élèves comment parler le français en salle de classe et même hors de la salle de classe. Ensuite, ça m'a permis de les faire comprendre comment faire une lecture en détail, global, etc. Ensuite, comment comprendre les grammaticales. Donc, ça les a beaucoup aidés. Même quand ils travaillent en groupe, ils savent s'exprimer en français. J'avais beaucoup de problèmes à aider les enfants à comprendre le français. Mais à partir de cette formation, je sais comment inciter les élèves à parler correctement le français. Parfois, ils ont l'habitude de me poser des questions en créole, mais maintenant, ils savent comment me les poser en français. L'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres permet d'améliorer sérieusement la performance des élèves en français. Ces derniers ne pouvaient ni parler ni écrire le français. Mais, avec ce programme de formation à distance des maîtres, on constate qu'il y a une nette amélioration, surtout en expression orale et production écrite, explique Rodney Jean-Riefelte, enseignant, département du Sud. Comparablement aux années précédentes, d'autres méthodes pédagogiques et d'autres techniques nous ont apporté directement à cette formation à distance. Par exemple, dans le didactique de l'enseignement, de la compréhension et de l'expression orale, tout ça. Et ensuite, le renforcement linguistique et la compréhension écrite, etc. Parce qu'avec cette formation à distance, les enseignants, ou encore moi personnellement, j'ai l'habitude d'enseigner, et n'importe comment la langue française, mais avec cette formation à distance, mes élèves s'améliorent, surtout en expression orale et expression écrite. Un succès reconnaissent les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce programme. Un succès imputable à la perspicacité de l'équipe conduite par le professeur Jacques-Yvan Pierre, président du Comité national de l'IFADEM Haïti. A l'occasion, le président du Comité national de l'IFADEM Haïti salue la contribution inconditionnelle de tous les acteurs de la famille ifadémienne qui fait de cette expérience une réussite. Nous voici au troisième regroupement de ce programme qui vise à améliorer les compétences des instituteurs en poste, dans l'enseignement du et en français, et qui s'inscrit dans les efforts internationaux en faveur d'une éducation de base de qualité pour tous. Le parcours n'a pas été facile. Mais nous avons, après tout fait du chemin, nous avons malgré tout rempli le devoir. Le devoir de doter le sous-système scolaire du fondamental d'un dispositif de formation, en partie à distance, répondant à nos besoins, et qui met à contribution les technologies de l'information et de la communication. Ce n'est pas superflu de rappeler que la réussite de l'IFADEM en Haïti est, en grande partie, le résultat des efforts consentis par les membres du Comité national d'IFADEM pour Haïti. Pour Jean-Luders, maître et Filoska Jean-Boussuet, tuteur des CAI, respectivement conseiller pédagogique à l'IFACAP de Port-à-Piment et professeur à l'Alliance française des CAI, l'IFADEM est une initiative novatrice et révolutionnaire qu'on devait étendre dans les dix départements scolaires haïtiens et accessible à un plus grand nombre d'enseignants. Avec le livret IFADEM, avec le module IFADEM, quand l'enseignant rencontre certaines difficultés, il rencontre des problèmes significatifs en termes d'assimilation, en termes d'appropriation des contenus, Donc, à ce moment-là, je viens leur aide et j'indique, à ce moment-là, je leur explique comment ils doivent s'y prendre justement pour remédier à cette situation-là. Et la plupart du temps, ces enseignants-là, ils sont sans formation initiale. De plus que, donc, s'ils sont sans formation initiale et ils sont dans les salles de classe, ils enseignent aux enfants haïtiens, Donc, il est important pour nous de dire que, étendre, prolonger une telle formation, Donc, ça va permettre aux enseignants haïtiens d'enseigner le français autrement, de renouveler leurs pratiques quotidiennes des salles de classe. Donc, IFADEM, c'est un programme très novateur, très novateur. Je dirais novateur dans le sens que, c'est pas comme ça, cela a été fort souvent le cas, où on vient avec des programmes tout faits quelque part ailleurs, où on vient imposer, appliquer en Haïti, en dehors de la réalité, en dehors des besoins essentiels de nos enseignants. Mais IFADEM parle d'abord des besoins de nos enseignants à partir d'un test de leur niveau d'enseignement du français. Et là, on élabore, on élabore les modules en fonction de ces besoins, en fonction de leurs faiblesses. Et ça, c'est un premier aspect qui fait que de l'IFADEM, un programme très novateur dans le système. Et un autre argument, c'est qu'avec les nouvelles technologies, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec les salles numériques disposées, disponibles, où les enseignants eux-mêmes, ils peuvent effectuer des recherches. C'est-à-dire, mis à part, ils peuvent améliorer leur capacité, leurs compétences en fonction des livrets, travaillant en salle de classe, dans le cas du programme. Mais les nouvelles technologies, l'éthique, justement, c'est une innovation de l'IFADEM, dans le sens que ça permet à nos enseignants d'élargir leur champ de recherche, c'est-à-dire de partager, de ne pas limiter, en fait, par rapport à leur capacité intellectuelle. C'est-à-dire, ils peuvent ici, et puis ils échangent avec un professeur qui se trouve en Afrique, à Madagascar, au Bénin et partout ailleurs. Renforcer les compétences des enseignants, améliorer la qualité de l'enseignement du français dans les salles de classe, former à distance en utilisant les technologies de l'information et de la communication, tels sont les objectifs de base qui ont été atteints au cours de cette session de formation de neuf mois. Environ 500 enseignants et enseignantes sont formés, en français langue seconde, dans le cadre de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, IFADEM. Donc, un pari gagné, un devoir accompli. Il reste à étendre l'IFADEM à d'autres départements du pays. Il s'agit là d'un vœu des autres directions départementales d'éducation qui ne sont pas impliquées dans la phase expérimentale de l'IFADEM à Héti. Et si on appliquait l'IFADEM à d'autres champs disciplinaires de l'école fondamentale ? On a le doigt de rêver, n'est-ce pas ? Et surtout, de transformer le rêve en réalité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501